Ils ont pris des chariots comme n'importe quel client. Seulement, ces agriculteurs ne cherchent qu'une information, la provenance des produits. Et c'est au rayon charcuterie qu'ils repèrent ces étiquettes, jugées malhonnêtes. Fabriqué en France avec une jolie carte de la France. Et quand on voit l'origine, viande de porc, origine UE. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas du tout d'où ça vient. Même le pays n'est pas marqué. Les magasins Leclerc ont leur central d'achat qui ont été délocalisés à l'étranger pour passer à travers Egalim. Donc voilà, il arrive un moment où il va falloir qu'ils assument. La loi Egalim devait garantir une meilleure marge aux agriculteurs. Mais pour beaucoup d'entre eux ce matin, les grandes surfaces jouent un rôle majeur dans la crise qu'ils traversent. En vendant par exemple ces pots de miel venus d'Europe de l'Est. Ça c'est du miel qui est produit sans aucune contrainte. Et les mecs là-bas ils gagnent un euro de l'heure et nous il faut qu'on s'aligne à eux. Alors messieurs, dames, si vous voulez travailler pour un euro de l'heure là dans le magasin, je vous embauche tous pour la cueillette. Eux se disent victimes d'une concurrence déloyale. Moi j'ai les pommes de Pologne en ce moment qui me bouffent les miennes. Puis moi je paye l'électricité six fois plus qu'avant. Et vous savez pas maintenant, je peux plus payer l'électricité pour mes frigos de pommes. Alors mes frigos ils sont vides, vous comprenez. Alors j'ai pas envie de plaisanter sur le sujet. Un éclat de colère compris par beaucoup de clients. De leur côté, les gérants du magasin défendent leur position. Ils nous expliquent qu'effectivement ils font tout pour le producteur qui veut trouver des produits français mais qu'ils ne trouvent pas. Effectivement, aujourd'hui on est dans un impasse technique pour produire. On n'a pas les produits pour se défendre sur certaines maladies, sur certains insectes. Donc effectivement, on ne trouve pas les produits en France mais c'est parce qu'on ne peut juste pas les produire. Les syndicats ont veillé à ne sortir aucun produit des magasins aujourd'hui. Demain, dès l'aube, ce sont les camions de livraison qu'ils veulent bloquer.